Salut à tous, j'espère que vous allez bien, perso ça va, j'ai presque terminé tous les préparatifs pour me lancer sur Twitch, le lien est dans la description d'ailleurs. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour aborder le cas d'une bête d'anime, et le mot est faible. Dans cette vidéo, on va se pencher à 100% sur le cas de Vinland Saga, ancien animé de saison qui en aura marqué plus d'un. Mais si j'en parle dans cette vidéo, c'est pour, dans un premier temps, le présenter, pour les personnes qui ne connaissent pas, bon il doit pas y en avoir beaucoup. Dans un second temps, mettre en valeur ses qualités, et accessoirement ses défauts, et pour finir, on terminera par faire un bilan quant à sa suite, que ça soit en manga ou en animé. Mais avant tout ça, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait super sympa. Bref, commençons sans plus tarder par lancer l'intro. Vinland Saga est un seinen qui a pour genre histoire, action et drame. L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par l'auteur Makoto Yukimura, et a été pré-publié dans le Shonen Magazine, pour ensuite être transféré dans le magazine Afternoon. Sa parution a débuté en 2005, et est toujours en cours, pour comptabiliser à ce jour un total de 25 tomes. Ensuite vient directement l'adaptation animée, fait par WIT Studio, et licenciée en France par Prime Video. Oui, le truc que personne n'utilise. Enfin, la série a été diffusée de juillet à décembre 2019, et comptabilise un total de 24 épisodes pour une seule saison. L'histoire de Vinland Saga nous ponge en Islande, où nous retrouverons Thorfinn, fils de l'ancien grand guerrier Thors. Un homme qui a totalement délaissé la guerre pour se consacrer à sa famille et son village. Le père de Thorfinn était de base un général des vikings de Jomsborg. Cette armée de vikings qui a historiquement réellement existé, était une troupe puissante de mercenaires vikings lors du Xe siècle. Et ils étaient voués à l'adoration de déités comme Thor ou Odin, et offraient leur service contre une somme attrayante proposée par un seigneur de préférence chrétien. En bref, Thors était un véritable mercenaire sanglant. Il était tellement fort qu'on le surnommait le troll de Joms. Mais après une bataille décisive, il tombe d'un bateau alors qu'il se battait à l'épée. Son armure l'attirant vers le bas, il coulait, et pendant ce laps de temps, il réfléchissa. Et décida finalement de ne pas remonter à la surface, et juste de déserter le champ de bataille pour retrouver sa femme, et partir avec. Se faisant ainsi passer pour un homme mort sur le champ de bataille. C'est ainsi qu'il commence sa nouvelle vie, et peu de temps après, naît justement Thor Finn. Et bien qu'à présent, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, les fantômes du passé de Thors le rattrapent. Hélas, sa notoriété au sein de l'armée fait qu'on ne l'oublie pas si facilement. Et un jour, ils finissent finalement par retrouver le déserteur, et découvrir toute la supercherie. Et il est hélas obligé de revenir dans les rangs, s'il ne veut pas voir son village mis à feu et à sang, et sa famille tuée sous ses yeux. Heureusement, sa réputation lui permet d'éviter l'exécution, ce qui est normalement le sort réservé au déserteur. Il repart donc au combat pour rejoindre la campagne d'invasion de l'Angleterre. Et Thor Finn, malgré le fait qu'il ait toujours connu la paix, était très excité vis-à-vis de cette guerre. Lui ainsi que tous les villageois d'ailleurs. C'est donc, quelques temps après l'arrivée des Jams Vikings, que Thors navigue vers le théâtre des hostilités. Et là, ce son fils étant très friand des combats à l'épée, s'était caché dans la cale du bateau. Donc, il se retrouve être embarqué dans tout ça. Vous avez compris, ils sont dans une barque, et ils sont embarqués. Bref. Et sur sa route maritime, Thors se fait au final trahir par un ancien compagnon d'armes, Floki. Et il s'avère qu'il a engagé un certain Achelado pour lui tendre une embuscade, et ainsi le tuer. Sans surprise, Thors est clairement supérieur. Il gère le combat comme jamais. Sauf que, sa bonté débordante et la présence de son fils, ont fait qu'il ne pouvait point se battre correctement avec de tels fardeaux. Il se fait alors cribler de flèches volontairement sans rouspéter, en échange qu'on épargne son fils. Ce que Achelado a accepté. De la sorte, Thorfinne voit son père mourir sous ses yeux, et sa vie faite de paix, doucement disparaître. C'est alors que Thorfinne perd tout repère, et n'était devenu ni plus ni moins qu'une personne a soit fait de vengeance. Et c'est dans cette optique qu'il jurera à Achelado de le tuer, et rejoigna Serran pour justement avoir cette occasion. C'est ainsi que nous suivrons Thorfinne, qui voyagera de pays en pays à la solde d'Achelado, accomplissant diverses missions pour simplement avoir le droit de le défier en duel. Et nous suivrons bien sûr son développement, ainsi que celui de tous les autres acteurs influents de l'oeuvre. Tout ça rythmé avec des combats sanglants et bien animés. En bref, c'est ultra kiffant, mais j'ai envie d'en parler plus en détail. Ce que j'aime bien dans l'oeuvre, c'est sa capacité à nous immerger dans son univers fait de violences sanglantes et de guerriers assauffés de bataille. Mais l'anime arrive à créer un contraste avec tout ça. Car même si la guerre règne de partout entre les Danois et l'Angleterre, on est au début immergé dans un village calme et paisible. Et ce, pendant plusieurs épisodes. J'avoue qu'au début, je me suis demandé si c'était un tranche de vie à force. Et c'est en confortant le spectateur ainsi qu'on le surprend. On vous fait vous attacher au casting pour brutalement tout changer de A à Z. Ainsi, le viewer est un peu à la place de Thorfinn, qui lui aussi voit son environnement changer du tout au tout. Et de façon très brutale également. Ce que j'aimerais aborder également, c'est la richesse historique que détient l'oeuvre. Et qui lui donne une dimension réaliste. Ce sont globalement des contes nordiques qui combinent des éléments historiques de culture, de famille ou de philosophie. Tout ça englobé dans une intrigue plus que captivante. Nous pouvons aussi aborder l'importante caractérisation présente ici. Car l'oeuvre a en fait très bien compris que les légendes historiques nécessitent souvent des personnages authentiques. Ce qui est montré par la réalité des soldats vikings. Ils ne sont pas vraiment vicieux par nature. Et ne sont pas idéalisés comme dans les contes nordiques. Ici, ils sont simplement représentés comme ce qu'ils sont. Des hommes endurcis par un parcours de vie difficile. Et rêvent tous de faire richesse. Les raids menés ne le sont pas pour la simple envie de tuer. Mais vraiment pour la nécessité de survivre dans le froid hivernal avec le peu de ressources disponibles. Tout est tellement authentique par leur humanisation qu'on peut se demander si au fond les personnages sont vraiment coupables. Et vu certains dilemmes, dure de soi-même penser à une solution. Et d'habitude, je ne me penche pas trop dessus. Mais là, je suis bien obligé. L'eau. Peu. Ning. Mais oui ! Ce que j'appellerais personnellement une dinguerie indescriptible. L'action, le rythme, l'ambiance nordique apportée avec les basses. Tout est là. Je lui mets la jolie note de jouissance auditive sur 10. Bref, j'aurais pu passer aussi sur l'animation, qui est vraiment génial. Le développement de Torfin, qui est vraiment génial. Ou encore l'ost, qui est vraiment génial. Bref, bon, vous l'aurez compris, l'animé de Villain Saga est une adaptation qui rend parfaitement honneur à son manga. C'est un récit prenant, avec des personnages marquants et authentiques. Tout cela encadré dans un univers vaste et difficile pour l'homme. Mais magnifiquement retranscrit pour nous, spectateurs. De part des colorimétries spéciales, des paysages stellaires d'étoiles brillantes dans la nuit. Finalement accompagnés de musiques qui donnent la tonalité juste à tout ça. Et qui synchronisent le tout. Pour résumer, c'était génial. Et qu'une oeuvre de cette trempe soit autant dans le flou par rapport à sa suite me met hors de moi. Mais parlons-en de façon plus construite. C'est pour ça qu'on passe à la dernière partie. Déjà, pour commencer, sachez que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 8 du manga, ou chapitre 54 pour les scans. Quant à la saison 2, je suis au regret de vous dire que le trailer que certains ont partagé, n'est pas vraiment un trailer de la saison 2. Car c'est en fait simplement un teaser pour l'arc suivant. Mais en aucun cas, les studios ou autres ont annoncé ou confirmé la saison 2. Donc toute source affirmant que la suite est confirmée n'est pas valable. Néanmoins, il est possible de voir si cette fameuse saison 2 est réellement possible. Déjà, niveau du matériel source, il n'y a aucun problème d'adaptation. La saison 1 adapte 8 tomes, et il en existe déjà plus d'une vingtaine. Sans compter le fait que c'est toujours en cours de parution. Niveau de la popularité, ça va. Les critiques sont très positives. La série a même été répertoriée comme étant l'un des meilleurs animés de la saison, avec Kimetsu no Yaiba, Fire Force ou encore Dr. Stone. Et malgré le temps passé, l'anime arrive toujours aujourd'hui à faire parler de lui. Ce qui est une bonne chose. Enfin, niveau financement, l'anime a très bien marché. Et le fait qu'il se retrouve en exclusivité sur Prime Video le démontre. Donc à ce niveau là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Également, Spichu aurait confirmé que l'anime était en cours de production. Mais que cela ne sera pas avant 2020. Alors, je préviens, ce n'est pas une source sûre. C'est juste un diffuseur d'annonce respecté. Et qui a quelquefois eu raison. Mais c'est pas sûr sûr. Enfin, une rumeur avait circulé. Une rumeur qui disait que Witte Studio ne pourrait apparemment pas faire la saison 2. Car il serait apparemment déjà occupé avec la suite de SNK. Déjà, ce n'est pas possible. Car il a été confirmé en mai que c'est le studio Mappa qui s'occupera de la dernière saison de SNK. Ce qui a d'ailleurs donné tort à Spichu. Ce qui prouve aussi que l'information était à prendre avec des pincettes. Mais il faut aussi vous dire que les studios travaillent en général sur plusieurs projets en même temps. Sinon, ça serait compliqué de dégager un revenu stable. Évidemment, à l'heure actuelle, le seul problème qui vient retarder tout ça, c'est la crise du virus. Qui ralentit vraiment tout. Donc, il ne serait pas étonnant qu'on ait à attendre un peu plus. Et du fait de cette situation, je préfère ne pas me prononcer sur une probable date de sortie. Car ça reste assez hasardeux. Après, moi je dis, milieu 2021, ça m'a l'air plutôt pas mal. En bref, au vu du succès et de la popularité de l'oeuvre, une suite est assez probable. Car presque tous ses confrères de saison, comme Fire Force, Demon Slayer ou Dr Stone ont reçu leur suite. Donc, pour Vinland Saga, ça ne devrait être qu'une question de temps. Mais bien sûr, en attendant, vous pouvez reprendre le manga. Et sachez aussi que je vous informerai de toute nouvelle sur la saison 2 en commentaire. Vous avez juste à en laisser. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Donc, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501